Les adieux déchirants des Brésiliens cet après-midi aux footballeurs du club de Chapeco-NC. Après le crash aérien qui a décimé l'équipe il y a cinq jours, les victimes ont reçu un hommage national, le récit de Mirna Quilama. Dans ce cortège funèbre, les 50 dépouilles de l'équipe martyrent. Leurs cercueils sont emmenés au stade de leur ville, à Chapeco, pour un dernier hommage. Sous une pluie battante, près de 100 000 personnes sont venues partager leur peine et se souvenir des joueurs de Chapeco-NC. J'étais souvent là sous la pluie, pour voir Chapeco-NC jouer, se battre et gagner. Les footballeurs allaient à Medellin pour la finale de la Coupe sud-américaine. A bord du charter, 77 passagers au total, seuls 6 ont survécu au crash. Pour honorer les victimes et leur famille, Michel Temer, président du Brésil, a assisté au funérail national.